Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir ce calendrier perpétuel que j'ai réalisé grâce au tuto de Indiana Papier. Je vous mettrai dans la barre d'info le lien de sa chaîne et je vous invite à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Elle propose, et c'est l'objet de ma vidéo aujourd'hui, un concours pour fêter l'été et je crois, je ne sais plus combien de nombre d'abonnés. Je vous laisserai découvrir la vidéo par vous-même. Et donc moi j'ai choisi de reproduire ce tuto qu'elle avait proposé il y a quelque temps. J'aime beaucoup ce qu'elle propose, d'ailleurs Indiana si tu passes par là je te fais le gros bisou. Et donc voilà j'ai réussi à peu près à suivre son tuto. Je ne suis pas vraiment satisfaite du collage de mes boîtes mais bon moi je ne colle jamais bien droit à l'or. J'ai fait comme j'ai pu. Je vais vous présenter un peu, je ne vais pas vous montrer le tuto, mais quand je vous laisse aller voir directement sur sa chaîne, je vais juste vous parler un peu des papiers et ce que j'ai utilisé. Alors je vais le mettre de côté, parce que là avec la lumière, je suis obligée de finir quand il y a mon lit d'or et bien sûr l'après-midi il fait très chaud. J'ai utilisé donc du papier noir, c'est des blocs de chez Action, vous savez ceux qui sont blancs, craft et noirs. J'ai essentiellement utilisé celle-ci de collection, c'est une très vieille collection que j'avais. J'aime beaucoup, il me reste encore pas mal de papier à l'intérieur, il s'appelle donc Lovely Mystery. Et j'ai utilisé aussi un petit peu de celui-ci notamment pour les jours. Celui-ci je l'aime beaucoup aussi mais c'est vrai que j'ai du mal à taper dans mes papiers que j'aime beaucoup parce que je me suis dit oh non je vais peut-être les garder pour mon autre projet. Au final je les utilise pas, donc c'est dommage. Donc il se présente comme ceci, il y a plusieurs compartiments pour les chiffres. Donc on a les dizaines et ensuite les unités. J'ai utilisé tout simplement des stickers bailletés argentés que j'avais dans mon stock. Pour les jours, j'ai utilisé des calcomenies que j'avais eu dans un calendrier perpétuel que j'avais dû acheter il y a très longtemps. Et comme ils en fournissent beaucoup, j'ai voulu rester dans le même thème. Donc j'ai tout fait en anglais. Voilà, l'arrière j'ai rien mis derrière. Voilà, pour l'instant j'ai rien mis de particulier, j'ai pas rajouté d'autres décorations parce que je trouve que les papiers sont déjà bien complets en soi et ça m'embêterait de rajouter quelque chose. Et donc pour les mois, j'ai utilisé de la cartonnette enfin c'est de la cartonnette, vous savez c'est des feuilles comme ça, les fiches Bristol donc il m'en restait de l'école. Et je voulais absolument utiliser ces stickers là. Donc ce sont des stickers, j'ai la fiche à côté, qui sont issus de cette planche là qu'on trouvait chez Action, je crois que c'est l'année dernière. Donc depuis ils en ont sorti d'autres et cette collection là, je l'aimais bien parce qu'elle était déjà dans les tons un peu de violet et vert et ça correspondait à ce que je voulais faire. Donc voilà, à l'arrière j'ai rien mis non plus. Donc je l'ai pas complété encore parce que je sais pas si je vais l'offrir ou pas. Pour l'instant je le laisse vierge. Mais ici pour ceux qui ne connaissent pas, on note les anniversaires. Et c'est un calendrier perpétuel, c'est à dire que là je l'ai mis comme si on était le lundi 1er janvier mais sinon vous changez les chiffres et les jours et les mois au fur et à mesure de l'avancée de l'année. J'ai pas rajouté d'autres choses. Diana dans sa vidéo parlait de mettre par exemple sur les jours une citation positive ou un n'importe quel message. Ça nous laisse aussi la possibilité de coller des petits post-it derrière donc j'aimais bien cette idée là pour noter ce qu'on a à faire sur la semaine. Donc ça c'est sous-entendu d'avoir le calendrier sur le bureau. Pour l'instant je le laisse tel quel. Le tampon à l'arrière, je sais pas si vous aurez reconnu, c'est issu d'une planche de Schwann Flower. C'est la collection dans la lune je crois. Dans la lune ou la collection juste après, je m'en rappelle plus. Donc voilà, je crois que c'est dans la lune sur l'ici. Donc voilà mes boîtes sont pas tout à fait bien collées. Je sais pas si vous arriverais bien à voir. Bah elles sont pas très très droites. Bon ça se voit pas vraiment auprès de l'intérêt. Enfin le principal c'est que la boîte se tienne bien toute seule. Donc ça c'est le cas. Donc voilà. Et j'ai choisi des papiers justement un peu épais pour renforcer un peu mon papier d'action. Même si le papier d'action il est déjà épais en soi. Mais voilà je suis assez contente du résultat. Je l'ai scrappé assez vite. Bon après j'ai appris à scrapper vite depuis que je suis maman. C'est certainement le cas aussi de plusieurs d'entre nous. Mais voilà je suis vraiment ravie. Voilà c'était tout pour aujourd'hui. C'était une toute petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. A vous abonner et surtout à activer la petite cloche. Pour être averti de mes prochaines publications. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !